Salut, je m'appelle Ranvir Singh, et j'aimerais connaître la vérité sur l'ambition. Je me trouve ambitieux, et parfois je me demande, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose ? Comment est-ce que ça m'affecte ? Comment est-ce que ça affecte les autres ? Eh bien, Ranvir, il dit qu'il est très ambitieux. Mais heureusement, il a toujours gardé son caractère enjoué dans son ambition. Parce que, en général, les gens ambitieux deviennent... Au départ, ils font une tête constipée. Au fur et à mesure que la vie avance, ils vont devenir graves. Pratiquant la pause finale toute leur vie. Parce que vous inventez quelque chose dans votre mental que vous appelez ambition, c'est juste une pensée. Maintenant, vous y investissez tellement de votre énergie vitale que votre vie elle-même commence à tourner autour de cette seule pensée que vous avez. croyez-moi, aucune pensée ne vaut la peine d'y investir toute votre vie. Aucune pensée. Essentiellement, dès la maternelle, les enseignants et les parents poussent, les enfants... Vous devez être numéro un. Le plus petit nombre dans le système numéral. Et ce numéro un, petit à petit, se transforme en ambition. Ça peut prendre diverses formes, mais essentiellement, numéro un restera dans la structure de l'ambition. Mais la raison pour laquelle les gens se tournent vers l'ambition, c'est... Ils ne connaissent pas d'autres moyens pour se propulser vers le succès. Comment me propulser vers le succès sans fixer un objectif ? C'est la question fondamentale. L'ambition est-elle bonne ou mauvaise ? Ce n'est juste ni bon, ni mauvais, c'est juste très limité. Parce que, quelle ambition pouvez-vous avoir ? Quoi que vous connaissiez, là, maintenant, peut-être, multiplier par dix, c'est votre ambition. Si vous êtes très courageux, vous allez le multiplier par cent. Si vous êtes un peu téméraire, vous allez le multiplier par un million. Mais, c'est juste une expansion de ce que vous savez déjà. Vous ne pouvez pas avoir d'ambition pour quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Pour que des possibilités absolument nouvelles se produisent dans la vie de quelqu'un, par-dessus tout, pour que le génie humain se déploie, il est très important que nous ne créions pas un monde ambitieux, mais que nous créions un monde très joyeux et engagé. Si vous êtes très joyeux et absolument impliqué dans quoi que vous fassiez, en fonction des capacités qui sont là, en nous, nous irons aussi loin que nous en sommes capables. Votre rôle majeur consiste à constamment mettre à jour cette machine afin qu'elle fonctionne à un plus haut niveau à chaque instant d'activité, quoi que vous fassiez. Donc, pour Ranvir et tout le monde, pour moi, vous n'êtes pas assez ambitieux. Si vous ne fixez rien, mais maintenez ceci à pleine vitesse tout le temps, voyons Ousahira. Qui sait Ousahira ? Peut-être que Ousahira a des endroits que vous n'avez jamais imaginés possibles. Si seulement ce que vous avez imaginé se produisait, quelle pauvre vie ce serait ? Alors, ne vous limitez pas avec l'ambition, car un être humain est une possibilité illimitée, la vie consiste à explorer cette possibilité. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada